Episodes dans la vie de Chiara Lubic Tout a commencé ici à Trent en Italie, une région très montagneuse. Ici c'est Chiara à l'âge de 6 mois. Ici elle a 7 ans. Elle est née le 22 janvier, son livre préféré c'est l'Evangile, un de ses devises préférées c'est « Que tous soient temps ». Chiara se diplômait comme enseignante d'école primaire. Elle a commencé à enseigner dans une école dans un petit village à côté de Trent en Italie. Ici on la voit avec ses étudiants. C'était 1943 et la guerre faisait rage en Italie. Beaucoup de maisons étaient détruites. Chiara et ses amis se réunissaient dans les réfuges et elle apportait avec elle l'Evangile. Et elle lisait des phrases qui les frappaient profondément comme « Aime ton prochain comme toi-même ». Comme ça, elles ont commencé à aimer toutes les personnes autour d'elle. Par exemple, ce pauvre qui venait à demander l'aide. ou cette famille qui venait les visiter pour demander de l'assistance. Les gens ont commencé à comprendre que Chiara et ses amis aidaient les personnes. comme ça, ils ont commencé à leur apporter de la nourriture, des fruits, des œufs, des vêtements et beaucoup d'autres choses qu'elle, après, partageait avec les pauvres. Celle-ci est une expérience qu'elles ont faite durant cette période. Parmi les promesses que Jésus a faites de l'Evangile, il y a aussi celle-ci qui dit « Demande et tu recevras ». Il y avait une fois un pauvre qui avait demandé à Chiara une paire de chaussures avec la pointure 42. Alors, Chiara est allée à l'église et elle a prié comme suit « Jésus, donne-moi une paire de chaussures avec la pointure 42 pour toi dans ce pauvre. Quand je suis sorti de l'église, j'ai vu une femme que je connaissais venir vers moi », dit Chiara. Elle m'a donné un paquet. Je l'ai ouverte et devinez ce que j'ai trouvé dedans. Une paire de chaussures pointure 42. Une fois est arrivé quelque chose qui a eu un grand impact sur ma vie. J'étais à la maison avec mes sœurs plus jeunes et il faisait très froid dehors. Ma mère a demandé si quelqu'un pouvait aller acheter du lait. Elle n'avait pas demandé à moi car j'avais beaucoup de devoirs à faire. Elle a demandé à mes sœurs mais puisqu'il faisait vraiment très froid dehors, elle ne voulait pas y aller. J'ai senti que je devais faire un acte d'amour. Alors, j'ai dit à ma mère « J'y vais ». Pour arriver à la ferme où je devais acheter le lait, je devais marcher deux kilomètres. Quand je suis arrivé à mi-chemin, j'ai senti le besoin de m'arrêter un moment parce que j'ai senti une voix qui me parlait de l'intérieur. Très probablement à cause de l'acte d'amour que j'étais en train de faire. En fait, Dieu se manifeste à ceux qui l'aiment, mais il n'était pas en train de me parler avec sa voix, mais dans mon âme. Il disait quelque chose comme « Tu as une vie seule. Vis-la bien. Laisse tout et suis-moi. Donne-toi complètement à moi. » Et ça, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, après plus de 70 ans, le mouvement s'est répandu partout dans le monde. Les gens de presque tous les pays du monde ont découvert cette vie et ils la vivent. Nous aussi, nous voulons porter cette révolution d'amour dans le monde. La porter à tous nos amis et à nos familles, de manière à ce qu'un jour le monde sera uni. C'est parti !